Tôt le matin de ce lundi 29 mai 2023, la population de Camagnola s'est réveillée sous un climat d'agitation. La route nationale numéro 5 est bloquée depuis l'entrée de Camagnola, la minoterie de Camagnola, la route Ngomo bloquée et le transeau Camagnola frontière suite à une manifestation organisée par les strictures citoyennes qui dénoncent ce qu'ils qualifient d'une tracasserie fiscale et la mise en application de la loi régissant Camagnola en commune rurale depuis 2013. Mouchi Gouchombe, l'intergène manifestant et président des jeunes entrepreneurs, estime que Camagnola est devenue une vache laitière à la merci de tout le monde. Celui-ci demande l'installation du bourgourmestre à Camagnola dans l'urgence. Rappelons que cette marche a été organisée par la société civile et d'autres strictures citoyennes et les jeunes entrepreneurs victimes de la tracasserie fiscale. A cette journée, les activités ont été paralysées par des circulations, des boutiques fermées, les élèves renvoyés à la maison. Cet après-midi, une réunion du conseil de sécurité en présence du directeur de cabinet du ministre provincial et de l'Intérieur a été organisée et une solution temporaire a été trouvée permettant ainsi la réouverture de la route nationale numéro 5. La rédaction de votre chaîne a réussi à interviewer l'indigène, monsieur André Sadiqi, qui a expliqué les motivations de cette journée ville morte à Camagnola. L'information de la rédaction de la rédaction à Camagnola. C'est ce qu'il n'y a pas de déclarer comme commun. C'est ce qu'il n'y a pas de déclarer comme commun. C'est ce qu'il n'y a pas de déclarer comme commun. C'est ce qu'il n'y a pas de déclarer comme commun. J'espère que tout va se passer très bien sans problème.